bonjour tout le monde un petit hall il y avait très très longtemps j'avais pas fait de petits hall comme ça de dacha et du coup j'ai dit je vais faire un petit hall parce que je suis allé en ville hier je suis pas sans vie je suis allé chez action ce matin j'ai reçu un petit colis de chez tmu tout petit mais ça me tenait à coeur parce que avec le projet que je suis en train de faire voilà je vous en ai pas plus je vais d'abord vous expliquer alors déjà pour commencer j'ai trouvé cette petite règle lâcher on s'appelle leclerc voilà j'en cherchais une et franchement elles sont beaucoup moins cher chez leclerc que dans les autres magasins je ne peux pas mettre un truc blanc là en dessous j'ai rien de blanc vous la voyez je peux passer sous la main j'ai ça peut-être c'est très grand c'est très très grand attendait hop mais peut-être que ça ira mieux pour vous voilà donc cette craie cette règle cette règle là donc pour faire les alphabets et tout et je trouve qu'elle était bien si elle est complète en plus j'ai pas payé cher j'ai payé un euro 75 voilà et je trouve qu'elle est pas mal voilà pour faire certaines choses elle est pas mal alors ensuite donc ça c'est leclerc chez action chez action et j'ai trouvé ces deux petits tampons là et je cherche toujours des tout petits tampons de fleurs pour mettre sur des petits tags et tout ça et je trouve jamais ou c'est trop grand ou c'est pas vraiment ce que je veux et là ils sont super joli cela ils vont super bien elles font de super super fleurs sont très très fins ils sont vraiment excellents voilà je m'en suis déjà servi et parce que j'ai voulu tester mais bon la carte est partie c'était pour l'anniversaire d'une copinette donc ces deux petits tampons je sais plus j'ai pu les prix en tête ne demandez pas j'ai même plus le papier mais c'était pas cher ensuite j'ai trouvé ces fameuses mousses ça fait déjà pouvoir dans un autre hall voilà c'est la fameuse mousse bon j'ai hésité je le prends je les prends pas et finalement la jaune je crois qu'il y avait couleur jaune parce que j'ai scanné vous savez là vous ouvrez vous scannez votre téléphone et vous tombez sur le site et vous savez combien il y en a et en plus il vous donne des astuces ce qui est très bien vous scagnez vous avez le site vous avez les astuces vous avez tous franchement c'est je vais enlever d'ailleurs cela est franchement directement dessus là sans problème et ils donnent donc sur toute la gamme moon ils donnent franchement les astuces sur les crayons sur les les pattes ceci cela fait tout ce qui est en rapport avec cette gamme là donc moi j'ai le blanc alors je sais pas si c'est bleu j'ai pas qu'on verra mais je me demande si c'est blanc ou argent finalement je ne sais pas celui ci c'est rose apparemment c'est rose on n'a pas le nom c'est dommage et le violet et le bas gris gris pendant que les tests pour voir vraiment les couleurs réelles de ces produits là s'il faut les tester ensemble avec des pochoirs par exemple ensuite j'ai trouvé ceci alors j'ai pris ces couleurs là mais apparemment je pense qu'il ya dû avoir une erreur parce que dans les autres c'est le seul lot j'ai trouvé avec ces trois couleurs là et dans les autres lots c'est soit un orange ou un jaune ou je sais plus qu'il ya dans celui là mais bon bah moi je les pris parce que franchement cela cela m'intéressait noir basse pour mettre sur du blanc oui c'est même pas noir je crois que c'est marron alors il marqué métallique néo donc moi je sais pas du coup je sais pas ce sera quoi exactement je ne sais pas mais voilà j'ai pris ces trois couleurs là j'en ai déjà des d'autres et je pourrais mélanger avec ça ensuite j'ai pris ce lot de crayons c'est des wax résiste donc apparemment 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 alors cette d'aquarelles sous avec réserve à cire dix crayons d'aquarelles plus un pinceau plus un bâton de cire alors alors ça se trouve comment comment est ce que ça s'ouvre voilà comme ça et bah moi je voudrais tester je voudrais voir ce que c'est ce que ça donne on verra bien si ça marche bien ou pas donc à tester à tester donc apparemment d'après ce qu'ils disent mais le problème s'ils ne décrivent jamais exactement le produit donc je sais pas si on peut scanner là moi depuis que j'ai découvert que vous pouvez scanner je vois pas il n'y a pas de scanner voilà il ya marqué que ça en fait qui n'est pas marqué les explications il donne plus ou moins là mais voilà apparemment il faut manger dire partout avec votre crayon voilà et après avec le stylo à eau on peut dessiner dessus je pense que c'est ça on verra bien c'était pas très cher donc non c'était même pas cher du tout donc je l'ai pris voilà j'ai pris des produits qu'ils étaient raisonnables en moi je veux dire ah et puis j'ai trouvé ça aussi alors ça vous me direz parce que je ne sais pas moi dedans il ya du jaune d'orange de rouge apparemment du rose et du violet j'aurais bien d'avoir d'autres couleurs que cela j'aurais bien aimé avoir du vert du bleu mais j'ai pas trouvé alors fait très attention parce que moi j'ai fait ça et puis quand j'ai voulu les sortir de mon sac à la maison j'en avais plein les mains il y en avait coulé je crois que c'était le rouge non alors ça doit pas être celui là ça doit être celui ci c'est celui ci jour où il couler est ce qu'il avait ouvert je ne sais pas alors j'ai vu nanny qui faisait qui se servait de ça sur un de ses tutos et du coup ça ça m'a inspiré voilà je dis tiens et en plus il ya des pipettes quand c'est vide on peut les récupérer c'est de l'aquarelle liquide donc nanny tu vois je t'avais dit que je les avais pas mais finalement je les ai trouvés et je suis ravie 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 de les avoir trouvés voilà donc ça c'est ainsi j'ai encore des petits trucs action je vais pas fait de grande folie chaque si moi alors j'ai pris ça je m'en suis déjà servi par contre ça j'en avais besoin et puis ça tombait bien voilà ce sont des lettres elles sont jolies comme tout franchement allez je regrette pas j'avais dit je prendrais plus de trucs comme ça mais là elles sont trop jolies regardez si j'enlève chez le remettre voilà ça donne ceci et j'ai fait une carte anniversaire avec ça si la personne ne regarde elle se reconnaîtra et franchement j'ai pris ses deux coloris il y avait plusieurs coloris il y avait plusieurs mais j'aimais bien moi ces deux coloris celui ci parce qu'il ya beaucoup de violets mauvais tout ça dedans et celui ci parce qu'il fait très pratagné alors ce qui est bien c'est que les lettres dont on se sert le plus ils sont en double le a le b 2e c'est en double le y est en double et après ben pour vous en prenez deux planches où vous faites un mélange des deux va alors là dessus il ya des petites fleurs je sais pas si vous allez bien voir si on le voit là sur le cul oui ces petites fleurs sont très très joli et là sur celui ci c'est plutôt des papillons voilà donc pareil c'était pas très très cher c'était pas cher je veux pas dire très cher parce que on a l'impression quand on dit c'est pas cher c'est que c'est cher non c'était pas cher j'ai pu le papier attendez je suis à car des deux minutes quand même si je les plus papier ce serait bien de la voir alors la poubelle n'a pas encore été vidé ça tombe bien donc parce que j'avais pris de la colle et puis chauffe plat la voilà alors le spray le spray alors ça ça c'est un euro 99 l'aquarelle donc l'aquarelle ce sont les crayons attendez l'aquarelle 1 99 également voilà les petits tampons en bois c'est 89 centimes et ça je les pote dans aquarelle pâture beau beau c'est pas je n'ai pas même les mousses avec les mousses c'est mon mari qui les a prises c'est vrai les mousses et lui qui les a prises donc je ne peux pas vous donner le prix je n'ai je n'ai pas le prix des mousses voilà et je crois que même ça ça doit être lui qui les a pris aussi oui de temps en temps il me prend des trucs comme ça voilà et donc et j'ai trouvé ceci alors moi je les ai pris parce que vous savez je suis une amoureuse de tout ce qui est tout ce qui est toile constellation tout ça et j'ai trouvé ces deux petits carnets il y en avait que deux alors il y en a un couleur mat j'aime beaucoup je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il est dedans voilà celui c'est un peu répéter le papier est assez épais j'ai été surpris parce que vraiment le papier est assez épais alors en grammes ils ne disent pas 220 grammes voilà c'est du 15 sur 15 220 grammes franchement et où je suis je le trouvais très assez joli donc je vais vous faire voir donc voyez à toujours plusieurs pages je crois qu'il y en a quatre non c'est pas la même celle attendez il y en a combien une deux trois si bon regardez elles sont vraiment joli et dans cette petite dimension moi j'aime bien il ya trois chaque fois j'ai trop magnifique enfin moi je le trouve voilà quand on aime on trouve magnifique et le papier les blocs de papier attendez je dois voir le prix là c'est un peu plus cher c'est 1 99 le bloc de papier 1 99 elle m'en a compté qu'un ah non c'est pas ça du tout ah ben ça ça servait aussi de mon mari alors sûrement parce que moi c'est pas ça que j'ai 1 99 si vous avez c'est le craft blanc noir blanc noir vintage voilà ces petits blocs de papier sont très jolies oui ça arrive comme ça quand j'ai une de bricoles à prendre c'est mon mari qui me met dans son panier c'est vraiment ici les couleurs sont très jolies très très joli et encore peut-être pas dans le bon sens pour les couleurs pour vous faire voir exactement mais voilà il est très beau franchement c'est du beau papier moi j'aime bien enfin petit j'en ai déjà ça fera un complément c'était pas le même que j'ai et celui ci alors celui ci il s'ouvre par là alors celui ci il est plus en or c'est pareil c'est du 220 grammes c'est du iridescent full iridescent le grammage le grammage le grammage il dit sport ça c'est dommage non mais les épées aussi hein je sais pas ils appellent ça du bloc-notes alors je vais vous faire voir regardez j'aime bien parce que sans mélanger pour faire des découpes et là c'est deux feuilles voilà c'est à chaque fois deux feuilles ce qui est bien c'est que derrière c'est blanc donc on peut faire des découpes dedans c'est dommage j'en ai pas trouvé deux comme ça parce que pour faire des oui ça aurait été bien sur était joli et je trouve qu'il est magnifique aussi je mets un peu plus près mais pas trop parce que j'ai peur qu'après ça se trouve la caméra oui c'est joli moi je suis pas trop pour ces papiers là mais là franchement tomber sur un comme ça je pouvais pas ne pas le prendre voilà avec mon amour des étoiles et tout je pouvais pas ne pas je pouvais pas le laisser passer quoi voilà et voilà très très joli j'aime bien j'aime beaucoup c'est craft universe le nom du et celui ci c'est que c'est quoi le nom nice cap voilà franchement les deux je crois qu'ils vont bien à l'ensemble donc ça c'est tout pour chez action on va pas ça t'es mieux alors c'est mieux j'ai pris quelques petits trucs là deux petits trucs en particulier à témus que je ferai sans doute une partie à vue ou pas tout parce que ça va être long alors j'ai pris non ça et ça ça va ensemble j'ai pris ce lot de lames il faut que je fais pas un chiffon parce que ces lames sont très très bien c'est des lames de cutter hop là j'ai essayé de vous trouver voyez c'est ces lames là que beaucoup se servent et qui sont pas donnés en principe et je les ai trouvés chez témus par 100 100 lames alors c'est très bien emballé dans un papier regarder gras parce qu'une lame ça doit rester gras regardez il y en a 100 dans le paquet c'est exactement les mêmes alors là c'est numéro 11 il ya un numéro dessus mais j'essaierai de voir pour reprendre le comment je vais dire pour prendre le le lien vous mettre le lien parce que je pense que pour certaines copinettes ça va être intéressant par contre le papier très très grand du coup c'est vrai que c'est très très bien il ya 100 pièces voilà bien s'essuyer demain après il ya 100 pièces et franchement mais je ne sais plus le prix donc j'essaierai de trouver le lien et je mettrai le prix également et franchement je suis contente de les avoir trouvé parce que j'en ai plus j'ai plus de l'âme et du coup j'ai plus de l'âme des fois je suis un peu embêté et franchement et alors donc si l'un bon sur celui ci ils vont également sur celui ci ce sont les mêmes sauf que nous ici là on n'a pas de numéro là non plus je crois qu'il ya pas de numéro non il n'y a pas de numéro mais ce sont les mêmes la main donc bah moi je suis content de les avoir trouvé hop et voilà dans le temps je faisais du tirigami vous savez la découpe de papier une heure j'ai mis une photo quand j'ai dans une photo sur mon facebook je sais plus exactement enfin bref et bah si j'avais eu ça à cette époque là parce que j'en ai fait quand même pas mal d'années et ça ça m'aurait vraiment très très bien servi j'ai j'en ai eu des tonnes et des tonnes hop là ça se ferme bien en plus vous avez entendu le claque voilà alors maintenant on en revient à ça alors j'ai pris des petits anneaux certains me diront qu'ils connaissent c'est très bien et j'ai pris cet outil là alors j'ai longtemps hésité entre deux outils celui là ou celui où on appuie comme ça dessus mais j'avais en tête de ce que je voulais faire et je trouvais pas l'appareil que je que je désire avoir donc là c'est très bien parce que il est expliqué c'est expliqué comme ceci voyez voilà je vais aller voir j'irai voir sur internet si on peut pas voir une notice en français parce que forcément ça vient de chine on va pas se mentir donc je vais enlever attendez je prends la pince ça ça me savait encore des enfants quand ils allaient à l'école rendez vous compte c'est mieux hein j'ai envie comment on s'en sert d'ailleurs et comme ça pour enlever les agrafes là aïe vous voilà j'en ai qu'un côté ou non ça ne peut pas aller si j'en ai qu'un côté on va essayer d'enlever les deux ans je suis un peu gauche moi avec ça voilà hop j'ai pas préparé de papier j'en ai vu si bas là dessus peut-être parce que je voudrais tester quand même alors l'appareil ah je le voyais plus grand ça tiens je le voyais plus grand alors donc je sais pas encore trop comment s'assumer je regarde avec vous apparemment est ce qu'il ya un sens où il ya un sens je vous pose alors tata qu'un des mesures devant soi je pense qu'on peut peut-être mettre à gauche à droite je sais pas du tout du tout comment ça fonctionne ils disent qu'il faut mettre dans le trou là donc dans l'autre aussi ok ça se colle comme ça ah oui d'accord ah bah voilà regardez et alors et alors et alors comment mesure et mais c'est ça que je voudrais savoir moi c'est comment on fait pour mesurer par exemple je sais pas moi ah mais je les prix du mauvais côté non voilà peut-être comme ça je fais un trou là là je mets dedans ici là je remets dedans oh génial mais c'est génial ça alors pourquoi il ya et par contre il ya des mesures alors si je comprends bien vous mettez votre papier dedans comme ça j'espère que vous voyez ce que je fais parce que franchement je regarde pas du tout à comment se positionner et je pense qu'il faut mesurer par exemple ici vous avez des petites mesures là et vous prenez d'après les mesures qui sont là non plus ou moins loin si je veux en faire un de là cd 1 cm enfin oui là ça fait un centimètre donc là je remets sur un centimètre je regarde d'après les traits ce que ça peut faire et bien voilà là voilà ça donne ça exactement ça mais c'est bien c'est ce que je voulais parce qu'en fait je voulais un appareil que je puisse et là on vide non oui 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 toc les petits machins qui se vident là je voulais un appareil que je pouvais faire mes mesures moi même à mettons ou plus rapproché ou plus éloigné un voilà donc je sais pas moi si je veux le faire beaucoup plus loin je regarde ici les petites mesures hop je le fais là voyez par exemple je vais faire plus près je regarde mes petites mesures je mets mon petit champignon j'appelle ça un champignon moi je mets par exemple mon champignon là non ça va être trop près de l'autre ici allez hop voyez voilà ça donne ça franchement alors je ne sais pas quand kw trio les marques donc là il faut me bien voir effectivement ils font bien voir et si vous voulez un écartement si vous voulez un écartement régulier on va dire ça comme ça allez je fais un trou là par exemple je prends là le petit champignon vous le mettez dans la petite barre là vous voyez pas alors du noir alors faire voir du noir à une caméra c'est là voilà ça tient du miracle j'allais dire oui il ya un petit trait là ici là votre petit champignon vous le mettez sur le petit trait qu'est là donc oui et vous appuyez et ça va donner l'écartement donc je reprends donc je reprends mon champignon je remets dans le trou ici hop donc dans le petit trou du champignon là comme ça j'appuie hop voyez ça fait exactement le bon écartement donc ça c'était une petite démonstration vite fait vite fait bien fait je sais pas mais vite fait mais pour vous faire voir comment ça fonctionner bah je trouve ça bien pratique voilà alors après j'ai vu il me semble que ça je sais pas si on peut les trouver à part mais me semble qu'ils les font aussi plus long mais je sais pas pourquoi plus long parce que la barre elle va pas plus loin donc voilà je sais pas pourquoi plus long moi déjà là je trouve que c'est bien et donc étant donné que j'ai pris cet outil j'ai pris ça également alors je les ai achetés par par boîte comme ça parce qu'elles devraient ça revient moins cher voilà ce sont les petits anneaux j'ai pris cette taille mais je sais pas si marqué le voyez c'est ça qui est embêtant avec tes nuits vous n'avez pas la taille je recherche aussi je vous dirais quelle taille j'ai pris donc pour faire les promets sur les petits carnets hop voilà je crois qu'il y en a beaucoup qui connaissent un là vous mettez les mêmes vous mettez différents enfin bref voilà et c'est bah là c'est des coeurs bon bon je m'en fous de même que ça aurait été plein ça aurait été aussi là c'est des coeurs hop voilà et comme ça vous pouvez attacher vos feuilles alors je suis en train de faire mais je sais pas si je l'ai là si peut-être attendez je vais vous faire voir un petit peu vite fait façon je ferai avec vous il n'y a pas les recettes oui c'est un truc de recettes attendez que je trouve où j'ai mis tout ça je commence à faire les découpes voilà alors sur l'envers en fait là j'ai fait je vais faire un petit livret de recettes comme ça pour mes enfants ils sont où les autres j'ai peut-être pas encore sorti parce que je voulais d'abord avoir l'appareil alors voilà je voudrais faire un petit livret de recettes comme ça pour mes enfants et je voudrais pour en dire alors sur pinterest j'ai trouvé des petites pages comme ça que je mettrais entre deux c'est les tableaux d'équivalence pour convertir les centimètres les centimètres les grammes les milligrammes parfois on sait pas trop le la température des fours enfin voilà c'est un tableau d'équivalence en fait voilà une cuillère correspond à une cuillère à soupe correspond à voilà et je mettrais ça et là comment cuire les oeufs par exemple oui donc je mettrais ça hop je mettrais plusieurs recettes puis hop je remettrai un voilà donc je voudrais faire ça donc je vous dévoile je vous dévoile mon projet qui se fera petit à petit parce que parce que les livres de recettes ça ça existe d'accord mais ils veulent les recettes de maman les recettes de maman parce que si vous voulez moi je fais toujours mes recettes moi même c'est à dire que par exemple allez un exemple hier j'ai invité mon frère à venir manger à la maison j'ai fait des pâtes à la bolognaise mais ma bolognaise je ne le fais pas qu'on me donne les recettes sur internet je les fais à ma façon à moi voilà c'est mais c'est ces secrets de maman comme disent mes enfants donc voilà du coup je me suis dit leur faire chacun un petit carnet comme ça au moins deux ans à trois ils sont à trois en vouloir un je suis en train de réfléchir oui ils sont à trois vouloir un carnet de recettes donc voilà je on développera ça ensemble on fera ça ensemble c'est un projet qui sera un peu long parce que ben ma foi si je dois en faire trois c'est vrai ça est un peu long donc voilà donc ça après vous le sortez je pense une fois que c'est mis est-ce qu'on peut le sortir ah ah peut-être pas si on peut sortir voilà pour ranger c'est mieux donc on va faire je trouve une petite boîte pour mettre ça dedans et puis voilà donc voilà c'est je suis contente parce que en plus je vous dis un truc témus normalement livre en dix jours maximum dix jours et ben je vais vous dire que moi je les reçus en six jours je sais pas comment ça se fait mais six jours après j'avais reçu mon colis témus et là on voit bien on voit vraiment bien bien les les mesures alors je vous refais voir si j'arrive attendez on va essayer de aller la voie attendait là c'est presque bon c'est presque bon c'est presque bon les noirs sur du noir c'est difficile mais vous voyez un petit peu là ça fait un petit reflet à ben voilà là 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 on le tient voilà ça se fait comme ça donc vous mettez donc cet embout là dans l'appareil et puis vous ajustez, vous voyez, il y a des graduations là, vous ajustez pour vos trous, et je trouve ça intéressant donc là, les graduations vont de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5 voilà et entre chaque, il y a attendez je regarde un petit peu quand même alors là c'est 1, là c'est 2, il y a 2,5 2,5, de là à là il y a 2,5 entre chaque trou, par exemple mais vous pouvez réduire les distances ou allonger la distance ce qui est bien, voilà par contre là, je ne sais pas à quoi correspondent les attendez, je vais essayer de retrouver l'angle, voilà ici, il y a des vous savez, les A4 A5 et tout ça mais je ne sais pas je vais essayer de trouver le site en français je vais essayer, parce que ce n'est pas gagné donc voilà mes petits achats mes petits achats sur tes mues je n'ai rien oublié non, les lames, elles sont là voilà donc voilà mes petits achats sur tes mues mes petits achats bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose en fait, regardez, hop si je mets tout l'un sur l'autre ça ne fait vraiment pas grand chose sur action voilà, voilà donc ça, ce sera essayé justement, en ce moment, là il y a des filles en cours ça va peut-être me servir, ça je n'ai pas pensé sur le coup mais ça pourrait bien me servir pour ce défi en cours là et puis ces boîtes là pour de toute façon, il va falloir que je retourne sur le comment je vais dire sur la vidéo de Nani pour savoir elle mélange ça avec je ne sais plus quoi donc il faudra que j'aille voir mais là, je suis contente là, franchement, je suis contente en plus, j'ai fait de réelles économies je le dis, je ne suis pas peur de le dire même si ce n'est pas beau de le dire j'ai fait de réelles économies étant donné que j'ai été voir les prix franchement si les gens, ils n'ont pas encore compris comment expliquer ça c'est pas facile à dire mais les petites retraites on aime bien aussi on aime bien faire des loisirs créatifs moi j'aime bien mais quand on voit les prix il y a des moments où non, on ne peut pas c'est pas possible donc voilà ça c'est mes petits achats donc ceux-là c'est en deux fois mais j'avais réservé une partie sur le côté la partie que mon mari m'avait prise la partie que moi j'ai prise après quand on y est retourné une deuxième fois et ah non, même pas même pas, même pas même pas c'est hier tout ça c'est hier puisque j'avais fait j'avais tenu bon le défi d'Angélique de ne pas y aller du 5 février au 5 mars et donc on est allé hier et hier on était le 5 mars voilà donc voilà c'est un petit peu mes cadeaux d'anniversaire pour demain je suis contente j'ai eu un très beau cadeau d'anniversaire à mon mari et à mon petit frère et franchement je suis super contente voilà je vais pouvoir écouter de la musique à longueur de journée je ne vous en dis pas plus allez ça reste un petit peu voilà à part sur ce écoutez un petit pouce si vous avez aimé un petit commentaire si vous le voulez dites moi si vous avez cet appareil s'il y a autre façon de s'en servir mais je pense qu'en fait c'est le plus simple qu'on puisse se servir quand on voit comment on peut faire avec je crois que c'est vraiment très très simple voilà je suis contente il ne faut pas grand chose pour qu'une femme soit contente comme me dit mon mari vous lui donnez ce qu'elle voulait ce qu'elle veut et puis elle est contente non il me dit toujours je ne me plains pas que tu n'es pas exigeante alors voilà voilà c'est bien l'une de l'une c'est pareil je n'ai pas l'occasion non plus voilà bon ben sur ce je voulais j'arrête mes conneries un petit pouce que vous avez aimé un petit commentaire dites moi dites moi vraiment si il y a vous en servez vous ce que vous en pensez j'ai oublié de vous dire quand même que c'est du métal ce n'est pas du plastique voilà donc déjà ça c'est bien ça par contre attention ne pas casser ne pas casser ce serait dommage parce qu'une fois que vous avez cassé un embout là je ne sais même pas si on les trouve à part allez je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures portez vous bien et puis surtout portez vous bien ici on a un tout petit rayon de soleil mais franchement ce n'est pas terrible je vous le dis à bientôt